Félicitations, tout premier lieu. Alors une question, comment on aborde un match, alors je sais que vous connaissez les joueuses, mais comment on aborde un match du tennis, ça se voit quand même, il y a des bases de tennis. Comment on affronte une équipe où il y a une joueuse aussi qui joue beaucoup plus tennis et Adeline qui n'a pas la notion de tennis. Est-ce qu'il y a une joueuse qui défend un peu plus, une joueuse qui attaque plus, est-ce qu'il y a une tactique particulière ou est-ce que vous avez joué votre jeu tout simplement ? On a essayé surtout aujourd'hui de nous recentrer sur notre jeu. C'était pas facile, mais on a surtout essayé là de jouer notre jeu. On savait qu'on les connaît, donc on savait quel type de jeu elle nous propose. Adeline, elle défend très très bien, mais deux défendent très bien. Donc voilà, on savait où il fallait un petit peu plus lober, où il fallait jouer un peu plus. On a essayé en tout cas. Après, moi j'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui avec les vitres à défendre et tout. Il y a un petit peu d'humidité sur les vitres. Non, non, mais pas que les vitres, c'est que c'était moi. J'ai eu beaucoup de mal à mettre dedans. Donc voilà, il fallait que je me mette dedans. Jen m'a épaulé énormément. Heureusement qu'elle était là, j'essayais. Ok, alors ensuite, quart de finale qui arrive. Alors là, c'est pareil, je vais vous poser une question. On va jouer, vous avez joué la tête de série numéro 1 ? Oui. Comment on l'aborde ? On n'en a pas parlé encore. On n'en a pas parlé encore ? Non, non, pas du tout. Il va falloir en parler. Il va falloir, il va falloir. Alors, comment on l'aborde ? Est-ce qu'il y a une... Bon, vous les connaissez évidemment. Est-ce que... C'est pareil, la question est un peu bateau, mais comme vous les connaissez bien, est-ce que vous allez essayer d'adapter votre façon de jouer à leur jeu à elles, à leurs spécificités chacune, ou est-ce que vous allez vraiment essayer de conserver votre façon de jouer ? Je pense que dans un premier temps, en tout cas, on va voir les 2-3 premiers jeux, ce qu'on peut faire pour les déranger, mais aussi, comme on sait que ça va être un match très difficile de prendre du plaisir sur le match, et je pense que ça va être le principal quoi. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on joue dès qu'on sort de notre zone de confort, c'est un peu plus dur pour nous, donc vraiment, on va l'aborder en prenant partie sur nos forces plutôt, dans un premier temps, et voir un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ensuite adapter sur le... Est-ce que vous avez quand même un petit avantage ? La paire ! Ah oui ! Ah oui ! Bien sûr ! Elles ne jouent pas ensemble ! Ça, on avait noté ! Je me dis bien que vous avez noté ! Mais c'est, malgré tout, on le sait, il y a une énorme relation de communication entre les joueurs et les joueuses, et quand on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, souvent, notamment cette fameuse zone de conflit, zone de divorce au milieu où les joueuses n'ont pas l'habitude de jouer à droite, à gauche et au milieu, est-ce que pour vous c'est un petit avantage ? Bien sûr, c'est un critère qu'on prend en considération, évidemment. Donc on va voir, après on ne les connaît pas, ensemble en tout cas, donc on va tester un petit peu, on va essayer ! On vous laisse aller manger, j'imagine que vous n'avez pas mangé encore ! Un peu, on a perdu la moitié ! Et puis c'est par chance de peut-être vous revoir dans l'après-midi sur le central ! Super ! Merci beaucoup ! Bonne chance à plus ! Merci !